voilà nous allons créer les nouveaux fichiers que nous avons appelé get data.php voilà ce fichier nous permettra juste d'afficher nos données depuis d'appeler nos données depuis notre base depuis notre table et user sky on crée d'abord notre php voilà il est fermé et puis bon en fait on ajoute déjà voilà ça c'est le code qui me permet de me connecter à la base de données cette ligne là et celui-ci gérance la requête mon requête avec la connexion query select from user dans la table d'utilisateurs là haut est host by user.id donc lors des recherches c'est la d'utilisateurs des plus nouveaux aux plus anciens voilà et j'ai récupéré mon résultat dans un tableau et là j'ai récupéré des résultats qu'on va prendre ici et puis on l'ajoute à ce niveau là maintenant ici un codisson code c'est cette ligne là qui permet de transformer notre affichage ou bien notre tableau et php si un disant voilà c'est le simple code ici mais on voit directement et c'est détester on va essayer directement de tester cette histoire si sur un autre logiciel qui est en fait avant d'atteindre sur le ciel on rentre d'abord dans le navigateur voir les résultats de cette affichage là ok nous partons là on rentrait à ce niveau là on voit que nous avons maintenant des logiciels d'aidé je suis désolé des fichiers il ya connexion.php et get data quand on clique sur get data vous voyez nous avons notre mcbc là donc en tout cas ça c'est ce qu'on appelle les dyson ok et maintenant pour bien voir ces dyson il faut juste prendre ces liens et puis lancer notre logiciel qui nous aide à tester les dyson c'est postman ok moi j'utilise aussi postman il est bien intéressant aussi ok on attend comment c'est on va voir comment il va se lancer il pense quelques secondes donc ça c'est les dyson c'est cette forme là des choses qui nous allons appeler dans notre application voilà postman a traîné un peu mais il se lance quand même on attend et puis voilà postman c'est à télécharger aussi je vais voir comment c'est peut vous laisser les possibilités de télécharger toutes ces histoires là les liens disons mais sinon c'est postman c'est vous tapez en ligne vous allez voir directement postman et vous allez télécharger simplement il demande pas trop de choses voilà quand même il vous montre la maison qui est moins j'ai tout ça c'est pas un problème voilà j'ai je vais tester ici avec la méthode poste ok j'ai mais les liens ce niveau là j'ai envoie mon poste là-bas paf et voilà les résultats les résultats ici je l'attends pas souvent html et l'attent souvent moins 10 ans voilà vous voyez comment c'est affiché c'est très drôle là c'est ça les 10 ans directement donc vous voyez qu'avec postman les choses c'est trop trop bien c'est très très bien affiché voilà c'est cet affichage là qui nous allons appeler maintenant du côté de l'application mobile donc avec vous j'ai pu traîner je vais directement lasser mon application mobile ok voilà comme c'est pas difficile de créer une application flotteur maintenant nous avons notre application qui est toute neuve jusqu'à jusqu'à l'instant vous voyez bon en fait c'est de toute façon on peut ramener notre application directement on l'exécute d'abord après l'avoir exécuté nous nous allons passer directement à sa création je sais pas combien de temps il va nous prendre pour s'exécuter mais comme c'est pas pour la première fois ça peut prendre beaucoup de temps donc j'avais préparé une application pour ne pas dire à vierge et pour juste exécuter l'entrée notre projet donc là c'est le point de départ voilà l'installation veut commencer voilà et un petit problème au niveau des storage donc l'espace n'est pas suffisante j'enlève une des applications ici parfois j'ai des installs ok voilà puis je lance mon application j'enlève l'application j'enlève l'application j'enlève l'application voilà vous voyez comment c'est la chaussée digite voilà notre application est là donc ça c'est tout tous les âges et il ya rien des nouveaux jusqu'à là maintenant nous allons commencer étape par étape et comment ajouter les histoires voilà enfin la premièrement nous allons partir dans notre fichier pubspec yaml et puis nous allons au niveau des dépendances coller ces trois dépendances là donc image picker comme on a dit qu'on va qu'on va envoyer aussi l'image http pour communiquer tout ça et les jeux là c'est pour la sécurisation nous allons vous allez voir quand est-ce qu'on va utiliser toutes ces histoires là puis vous enregistrez et puis nous allons passer directement au fichier des grands des tout puissants et au même voilà vous attendez ça jusqu'à ce que ça termine voilà il a intégré tout ça et premièrement assez et danser dans la partie importe vous devez tout simplement importe et c'est qui suit là qui est parfait tout ça ça fait quoi j'ai fait à moi voilà après avoir importé ceci continuons avec les boulots et en tout cas je me permets d'enlever tout tout vraiment pour repartir à zéro et voilà je veux créer la nouvelle application et c'est toujours footer mais est ce qu'il y a qui est voilà ici c'est une nouvelle méthode qui départ défaut qui existait ok voilà et ici nous avons ça on a d'expliquer pour relever les débocs ban et puis thème mais raid vous pouvez mettre ce que vous voulez oh c'est la page d'accueil et nous allons tout d'abord qu'elle avec vous ok mais c'est peut-être laisse non c'était faux c'était feu à la et puis j'aimais ok voilà et maintenant nous allons accéder et à notre fichier et data on crée un futur ainsi qui va récupérer les données qui appellent la tête d'attaque et puis tu vas décoder clé tu vas décoder les 10 ans avec peu et à partir de ces fichiers là qui est data qui a été projeté dans l'entrée dix ans ici voilà donc il a récupéré les 10 ans ici c'est cette méthode qui va nous permettre de récupérer les 10 ans et nous allons les afficher directement dans notre application ici à l'intérieur voilà et qu'est ce que nous avons ajouté actuellement nous allons ajouter un skeffle on a ajouté notre skeffle et puis nous ajoutons les appars on met les titres mais la couleur du rapport puis nous ajoutons notre futur qui récupère les données et puis ils affichent ces niveaux là voilà maintenant à ce niveau c'est là où il affiche les données doit retourner la liste nous allons ajouter la liste des items quoi voilà ici si ça n'est pas dépendant on nous envoie les rêves sinon on va afficher les items et puis la contraire on va afficher les lodging voilà indicateurs ok voilà dans ces cas là nous allons essayer de créer cette classe là c'est une fois voilà voyez la classe items qu'il a on a créé ce niveau là donc il y a plus de problème on récupère notre item on crée d'abord une liste items qui récupère toute la liste puis nous allons ici prendre une liste view des items en question on va les doter jusqu'à ce niveau là on déclarer les dimensions voilà ici aussi on va récupérer une image bien que les dossiers d'image n'existe pas encore et puis nous allons l'écrit après c'est juste pour vous montrer on tape et cette méthode là c'est pas encore cette action là on a mis d'abord en commentaire parce qu'on peut pas l'utiliser actuellement c'est aussi l'image c'est d'un surtout est-ce qu'il ya voilà voilà on peut pas mettre trop de commentaires à ce niveau parce que voilà ici c'est même ici c'est fond voilà c'est les deux éléments qu'on va récupérer les files aussi jusqu'à là ça va nous allons essayer de tester si nos histoires passent bien voilà pour tester j'entends dans les terminal parce que voilà il y avait un premier terminal et voilà qui est encore disponible jusqu'à l'instant et dans à ce niveau là on va essayer de ghaner pour voir ce qui va s'afficher et donc on reparait juste avec les explications plus rapidement on n'a pas voulu aller avec le codage code par code disons mais sinon avec cette arrière on peut terminer les plus tôt qui est possible les codes que vous ne voyez pas vous roulez la vidéo vous mettez une pause vous allez voir correctement tout donc c'est un peu comme ça on ne peut pas c'est qu'il est trop compliqué dans les cas les plus précis qu'on regarde d'abord c'est notre application va donner comme on le voulait attention on va la voilà 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 nous avons vu comment est-ce qu'il a affiché et des histoires là tout ça ok voilà mais jusque là c'est très bon c'est que nous voulons actuellement faire c'est quoi c'est ajouter un bouton ici quand on clique à ces boutons il nous en voici une autre page où on peut ajouter les données ici voilà ça c'est ce qui vous a permis de récupérer les données à ce niveau là donc si vous remarquez bien ici c'est la page qui affiche les items ici c'est cette foule est peut-être les sujets qui est là la suite la suite les sujets qui nous avons ici c'est celle qui qui a premièrement l'image à ce niveau qui n'est pas encore là après l'image d'avoir les noms et même qui est là et voilà et file les fichiers qui est à ce niveau là donc c'est c'est presque ça un peu le contexte on passe à l'autre étape 1 1 2 2 1 1 2 Sous-titrage FR ?